Salut tout le monde, Microsoft 10 a ajouté une fonctionnalité très appréciée sur Windows 10, ça s'appelle les bureaux virtuels. Alors, comment ajouter des bureaux et gérer des bureaux virtuels ? Vous allez sur ce bouton qui est juste à côté de la barre de recherche. Le bouton s'appelle, ou l'icône s'appelle affichage des tâches. Vous cliquez dessus, si vous cliquez dessus, elle vous affichera toutes les applications ouvertes sur votre bureau. Nous nous souhaitons utiliser plusieurs bureaux et dispatcher ces applications sur plusieurs bureaux. C'est simple, en bas à droite il y a marqué nouveau bureau, vous cliquez dessus. Là si vous remarquez, nous avons maintenant deux bureaux. Le bureau 1 qui contient nos applications, le bureau 2 qui est encore vide, qui ne contient aucune application. Vous pouvez également ajouter un autre bureau si vous voulez en cliquant sur nouveau bureau, maintenant on en a trois. Nous souhaitons transférer calculatrice vers le bureau 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur application, ou plutôt sur calculatrice, et on glisse la calculatrice vers bureau 2. Sur le bureau 1, la calculatrice n'existe plus. Mais si on va sur bureau 2, on trouve que l'application calculatrice a été ajoutée sur le bureau 2. Maintenant nous sommes sur bureau 1, nous souhaitons aller sur bureau 2. Il suffit de cliquer sur bureau 2, et on trouvera la calculatrice, et juste la calculatrice, sur ce bureau. Si nous souhaitons revenir pour afficher les autres bureaux, pour basculer entre le bureau, on clique sur affichage des tâches, encore une fois. Et nous y voilà. On revient vers bureau 1. Et nous souhaitons transférer maintenant bloc-notes, l'application bloc-notes, sur le bureau 3. On clique avec le bouton droit, c'est une autre manière. On va y aller vers déplacer vers, et on choisit le bureau que nous souhaitons. Nous avons dit bureau 3, alors on clique sur bureau 3. L'application disparaît du bureau 1, et si on va sur bureau 3, on trouve la bloc-notes. Alors, si nous souhaitons supprimer maintenant des bureaux, comment faire et qu'est-ce qui se passe ? On va y aller encore une fois sur affichage des tâches. On clique dessus. On va supprimer le bureau 3. On supprime. Le bureau 3, le bureau virtual 3 a été supprimé. Si vous remarquez, la bloc-notes, il était sur le bureau 3. Il bascule, il ne se ferme pas, il bascule vers le bureau précédent. Le bureau précédent, c'est le bureau 2. Et si on clique sur le bureau 2, on trouve la bloc-notes et la calculatrice. On clique encore une fois sur affichage des tâches. Nous souhaitons supprimer le bureau 2. Pour garder qu'un seul bureau, on supprime. Là, on revient vers notre bureau standard. Et on y trouvera toutes les applications ouvertes.